Loïc Corbery, Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal Spleen et idéal, 51, Le Chat Dans ma cervelle se promène, ainsi qu'en son appartement, un beau chat, fort, doux, charmant. Quand il miaule, on l'entend à peine, tant son timbre est tendre et discret, mais que sa voix s'apaise ou gronde, elle est toujours riche et profonde, c'est là son charme et son secret. Cette voix, qui perle et qui filtre dans mon fond le plus ténébreux, me remplit comme un verre nombreux et me réjouit comme un filtre. Elle endort les plus cruels mots et contient toutes les extases pour dire les plus longues phrases. Elle n'a pas besoin de mots, non. Il n'est pas d'archer qui morde sur mon cœur parfait instrument et fasse plus royalement chanter sa plus vibrante corde que ta voix. Chat mystérieux, chat séraphique, chat étrange, en qui tout est comme en un ange aussi subtil qu'harmonieux. De sa fourrure blonde et brune sort un parfum si doux qu'un soir, j'en fus en baumé pour la voir caresser une fois, rien qu'une. C'est l'esprit familier du lieu, il juge, il préside, il inspire toute chose dans son empire. Peut-être est-il fait ? Est-il Dieu ? Quand mes yeux versent chaque gemme, tirés comme par un aimant, se retournent docilement, et que je regarde en moi-même ? Je vois avec étonnement le feu de ces prunelles pâles, claires fanaux, vivantes opales, qui me contemplent fixement. Merci. 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 Merci.